Le 29 janvier à Flessel s'est déroulé la huitième édition de la nuit du jeu de société. Le public pouvait venir avec ses propres jeux ou tester ceux mis à disposition, entre autres les formats géants prêtés pour l'occasion par les éditeurs. La première édition de la nuit solidaire c'était en 2001. Il y a beaucoup de clubs qui ont fermé à l'époque, des mairies qui ont supprimé les locaux et donc moi en tant que jeune élu et joueur, je me sentais un petit peu obligé de rapprocher les deux et comme je suis aussi éducateur spécialisé, je travaille dans le social et j'avais aussi l'idée que de montrer que les joueurs c'est pas des gens sectaires et enfermés dans leur monde mais des gens très ouverts sur la société et qui ont aussi du cœur et donc l'idée c'était de faire une nuit avec des gens qui venaient avec leurs jeux, on prêtait des jeux et on se trouvait tous ensemble et donc ça permettait de trouver des fonds pour cette association. La découverte des jeux passe bien sûr par l'explication des règles et pour cela le public a pu compter sur les bénévoles des huit associations présentes mais sur les personnes ayant amené leurs propres jeux. Je suis président de l'association A Toi de Jouer, une association qui a le but de promouvoir le jeu, essentiellement jeux de figurines, jeux de rôles et jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner. Pour nous la fédération nous apporte des discussions avec d'autres associations, leurs soucis, les choses qui marchent bien, le fait de fédérer comme ça et d'organiser des journées comme aujourd'hui. Je suis présidente de l'association Troll, un théâtre rôlistique d'opérations ludiques Zélufoc. Donc nous on fait de la soirée enquête, de la murder, des petits jeux. Ça me procure du plaisir de pouvoir partager des moments conviviaux avec des amis, des gens que je connais pas, de pouvoir découvrir de nouveaux univers et puis réellement je pense que faire la découverte de nouvelles personnes qui ont les mêmes buts, les mêmes attentes que moi, c'est toujours agréable de se faire un nouveau réseau d'amis qui ont les mêmes passions en fait. Avec plus de 600 personnes, la journée a été un véritable succès pour les organisateurs. A noter que tous les bénéfices de l'événement ont été reversés à l'association Tête de Belette qui œuvre pour les enfants hospitalisés. On représente l'association Tête de Belette, on s'occupe surtout de faire des activités pour les enfants hospitalisés. Donc on travaille sur l'hôpital Nord, sur l'hôpital du jour pour adolescents. Alors on est présent aujourd'hui puisque tous les bénéfices de la journée, le déjeu convient à une association et on a été choisi cette année pour en bénéficier. Merci. 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 Merci.